En 1930, l'Allemagne est plongée dans la Grande Dépression. Les usines ferment. Il y a 4,5 millions de chômeurs. Les gens ont faim. La violence redescend dans la rue. Tout cela, un homme l'avait prédit. Adolf Hitler, ex-prisonnier politique, devient prophète en son pays. Il affirme que la seule issue est de lui confier le pouvoir. Mais les Allemands savent-ils vraiment où ils mettent les pieds ? Voici comment Hitler va bouleverser le processus démocratique et finir par s'emparer du pouvoir en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Adolf Hitler et le parti nazi préparent les élections de septembre 1930 dans une Allemagne en pleine crise économique. Hitler l'impute à la République de Weimar imposée à l'Allemagne au sortir de la Première Guerre mondiale. Il avait prévenu des dangers de la dépendance aux emprunts américains bien avant le krach de Wall Street. Maintenant, il faut rembourser. Le pays est exsangue. Et tout ce que le gouvernement propose, c'est l'austérité. L'Allemagne allait de restrictions en restrictions. Ce qui a affaibli l'économie, aggravé la situation et fait augmenter le chômage. Le pays n'arrivait pas à sortir de ce cercle vicieux, passant encore une fois de l'essor à la crise, la misère et le chômage. Mais pour Hitler, ce désastre est une chance à saisir. Hitler s'en réjouissait parce qu'il faisait maintenant figure de gourou. Il avait en effet prédit tout cela et c'était arrivé. Le fait qu'il ait vu juste a forcément influencé beaucoup de gens. Hitler est son responsable de la propagande, Joseph Goebbels, ont un grand projet, arriver au pouvoir par le biais démocratique. Goebbels se lance dans une campagne de communication visant à séduire les Allemands qui souffrent. C'était très direct et très simple. Du pain, du travail, la liberté. Des slogans chocs qui montraient sous un noble jour les choses qui manquaient en Allemagne. Il y avait une affiche célèbre qui montrait une foule de gens accablés par la dépression. Elle titrait « Le dernier espoir de l'Allemagne, Hitler ». Goebbels a également prévu qu'Hitler aille faire des discours dans tout le pays, voyageant de ville en ville, utilisant ses nouvelles techniques oratoires pour convaincre les masses qu'il redressera l'Allemagne. « Il faut se mettre à la place de l'Allemand moyen qui se sentait appauvri, dont l'avenir était incertain. Il se demandait comment il allait nourrir ses enfants, s'il allait garder son emploi. Et en face de lui, cette nouvelle république de Weimar n'offrait rien de réjouissant. » La campagne brillamment orchestrée par Goebbels permet à Hitler de se présenter sous un jour totalement nouveau. Les hommes du gouvernement n'avaient pas le dixième du charisme qu'Hitler a apporté à son parti. C'étaient des politiciens bourgeois, modérés et conformistes. Hitler a balayé tout ça. Son allure était différente, surtout quand il discoursait ou quand, debout dans une voiture, il saluait les défilés de l'ASA. Il avait des airs de divinité et les Allemands n'avaient encore jamais rien vu de pareil. L'image d'Hitler et sa politique changent toutes les deux radicalement. Il promet de rétablir l'économie en refusant de payer les réparations pour dommages de guerre aux Alliés, comme le stipulait le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Il promet aussi d'aider les fermiers désespérés qui subissent l'effondrement des prises agricoles. Il disait que la misère qui s'était abattue sur les campagnes était due au krach de Wall Street. Il attirait les électeurs ruraux vers le parti nazi en leur promettant des réformes en leur faveur. Il fait surtout le serment de redonner du travail à tous. Ce qui lui donne l'occasion de revenir à son véritable but. Les Juifs. Il les tient pour responsables de la crise. Il parlait d'un complot juif. Il avait toujours été convaincu que les problèmes, qu'ils soient mineurs ou majeurs selon l'époque, étaient tous d'origine juive. Comme les grands banquiers de la planète étaient juifs, ça étayait sa thèse d'un complot international visant à contrôler les civilisations cultivées. Les gens étaient prêts à le croire et Hitler pouvait affirmer qu'en se débarrassant des Juifs, l'emploi reviendrait. Les résultats aux élections de septembre montrent que la stratégie a fonctionné. Le parti nazi récolte près de 6 millions et demi de voix. Il n'en avait eu que 810 000 aux élections de 1928. Il passe donc de 12 à 107 sièges au Reichstag, le Parlement allemand. C'est seulement 36 sièges de moins que le parti social-démocrate, le plus important de la coalition gouvernementale. Les nazis constituent maintenant le deuxième plus gros parti d'Allemagne. La coalition étant minée par l'instabilité et les conflits internes, Hitler sait qu'une nouvelle élection est imminente. Goebbels et lui profitent de leur récent succès pour accentuer la visibilité du parti nazi. Hitler voulait que l'Allemagne les remarque, lui et son parti. Il disait que la propagande passait avant les idées. Le meilleur outil de propagande est le congrès. Depuis 1927, les nazis se rassemblent chaque année à Nuremberg, une ville médiévale. À 150 kilomètres au nord de Munich, c'est l'un des endroits où la cause nazie a le plus de sympathisants. À partir du début des années 30, les congrès prennent une ampleur véritablement colossale. Hitler savait instinctivement ce qui marquerait les esprits. Les lieux de rassemblement ornés de fleurs et de symboles nazis sont entourés de chemises brunes, les hommes de la SA. Ces hommes aux uniformes impeccables marchaient en rang parfait et d'immenses drapeaux arboraient des croix gammées. Jusqu'aux plus petits détails comme les insignes, les médailles, les chansons, la musique et la façon de défiler, tout était soigneusement organisé. Il fallait que le parti nazi soit vu comme le parti de l'ordre, de l'union, de la loyauté et de la discipline. pour marquer les esprits, beaucoup de congrès atteignent leur paroxysme le soir. Les nazis étaient spécialistes des effets de lumière. Ils faisaient des défilés éclairés aux flambeaux. On était au-delà du classique rassemblement politique. C'était un rapprochement spirituel de la nation et le point d'orgue d'une expérience quasi religieuse. Une fois la foule chauffée à blanc, l'événement tant attendu arrive enfin en la personne d'Hitler. encore une manipulation des masses élaborée avec minutie. À ma connaissance, il n'a jamais commencé un discours à l'heure. Il avait 20 à 40 minutes, voire 1 heure à 1h30 de retard pour exacerber l'impatience. Il va arriver quand ? Il va venir ? Oui, il va venir. Il est là. Et ça faisait le tour de l'assemblée. Hitler arrivait alors par le fond de la salle, la lumière braquait sur lui. Après un accompagnement de tambours, de fanfares et de saluts nazis, Hitler commençait son discours. D'abord, il chuchotait. Il fallait tendre l'oreille. Il savait comment manœuvrer l'auditoire. Il parlait bas, il fallait monter le volume. S'il bégayait, on avait peur qu'il ait oublié ce qu'il voulait dire. Du coup, il attirait la sympathie. Puis la pression montait, il parlait plus vite. Et les gestes arrivaient. Le bras en l'air. La main en arrière. Et il faisait ça. Comme pour laisser sortir sa ferveur. C'était un spectacle millimétré. C'était très impressionnant. Et personne n'avait jamais fait ça. un aspect faux. Ça avait quelque chose de fascinant. À la fin de ses discours, Hitler est épuisé et trempé de sueur. Il donne l'impression d'avoir tout donné à ses fidèles. Les électeurs indécis, sceptiques à l'égard des nazis, sont conquis. Presque tous ceux qui assistaient à ces discours disaient qu'ils avaient été transportés. Ceux qui arrivaient en doutant repartaient convaincus. Mais si ses admirateurs croient le connaître, il se trompe. En coulisses, le scandale qui se prépare dans sa vie privée va bientôt mettre sa nouvelle popularité en péril. Hitler a peut-être l'image d'un homme entièrement dévoué à sa cause. Mais la réalité est bien différente. En privé, c'est un homme tombé amoureux. L'élu de son cœur est la fille de 23 ans de sa demi-sœur Angela. Elle s'appelle Gehli Raubal. En 1929, Angela vient travailler pour Hitler dans son luxueux nouvel appartement du 16 Prinz-Regenten-Plaz. A l'origine, Hitler avait fait venir d'Autriche la mère de Gehli pour être sa gouvernante et Gehli faisait partie du voyage. Mais il est rapidement devenu obsédé par cette jeune femme. Il était très attaché à elle. Il l'emmenait partout. S'il allait prendre un café en ville, elle l'accompagnait. Elle était en permanence à ses côtés. Hitler encourage même les aspirations musicales de sa nièce en payant ses leçons de chant. Leurs relations, en dépit de leur parenté et des 20 ans qui les séparaient, avaient néanmoins l'air tout à fait saines et charmantes. Ils se promenaient en voiture, allaient au restaurant. Aujourd'hui encore, la véritable nature de cette relation fait l'objet de spéculations. Apparemment, ce n'était pas sexuel. Ils la possédaient, mais pas sexuellement. si tant est que cela puisse exister. C'est fou qu'un homme si avide de pouvoir soit si contenu dans ce domaine. Peut-être était-il asexué. Mais en 1931, leurs relations commencent à se dégrader. Le comportement de Gally, jeune femme attachante et enjouée, le rend jaloux. Elle voulait naturellement faire des choses de son âge, sortir, danser, se maquiller, ce qui était l'antithèse de la vision d'Hitler sur l'allure, les manières et la conduite qu'une femme devait avoir. Il a commencé à surveiller de trop près ses fréquentations. Par exemple, quand son chauffeur, Émile Morris, s'est rapproché de Gally. Au moment où Hitler a découvert cette liaison, il est devenu fou. Il était connu pour sortir de ses gonds et Émile Morris en a fait les frais. Hitler l'a menacé de le tuer. Ça a marqué le tournant de sa relation avec Gally. À partir de là, tout ce que fait Gally doit être surveillé et contrôlé. Si elle quitte l'appartement, elle est accompagnée et doit rentrer tôt. Mais plus Hitler devient possessif, plus Gally devient malheureuse. En septembre 1931, la situation devient intenable. Gally était de plus en plus déprimée et abattue dans la mesure où elle était emprisonnée par un homme qu'elle décrivait comme un monstre. Hitler l'empêchait d'aller où que ce soit, surtout depuis qu'elle avait noué une relation avec un jeune homme de Vienne. Elle a le tort d'en aimer un autre. Et quel autre ? Aux yeux d'Hitler, le plus grand crime de ce jeune homme était d'être juif. C'était donc une relation que Gally avait peu de chance de pouvoir entretenir derrière son dos. Puis, les choses dégénèrent. Le 18 septembre, alors qu'Hitler s'apprête à partir à Nuremberg pour un congrès nazi, Gally devient hystérique. Elle voulait partir suivre des cours de chant à Vienne. Le ton est monté. Les voisins ont entendu des hurlements dans l'appartement. L'un d'eux a dit qu'Hitler a fini par partir et qu'au moment de monter dans la Mercedes où l'attendait son chauffeur, il a crié « N'ira pas à Vienne ! » Un point, c'est tout. Pour Gally, cette dispute a des conséquences fatales. La mort tragique de l'étudiante en musique de 23 ans est annoncée dans le monde entier. Les rumeurs circulent sur la relation entre le politicien montant et sa nièce. Certains ont dit que son corps présentait des bleus causés par des coups. Ses dires n'ont jamais été corroborés. Mais il est possible qu'il s'en soit pris à elle. Ça n'a pas été prouvé, mais il aurait très bien pu. Ça reflèterait sa possessivité. Des rumeurs courent aussi sur la vie sexuelle d'Hitler. Gally aurait dit à Émile Maurice qu'Hitler la faisait poser nue pour des photos pornographiques. Debout au-dessus de lui, lui déféquant même dessus. Elle disait qu'Hitler était coprophile. Ces rumeurs ont bien sûr été exploitées par ses opposants. Surtout par les sociodémocrates qui en ont parlé dans plusieurs de leurs magazines. Mais elles n'ont jamais été prouvées. J'insiste là-dessus. Encore plus grave, on insinue qu'Hitler a fait tuer Gally ou qu'il l'a tué lui-même. Pour le dictateur en puissance et pour les nazis, la mort de Gally a des conséquences énormes. L'équipe de propagande agit donc rapidement pour éviter le scandale. Les membres de l'entourage d'Hitler sauvent sa réputation en disant que Gally jouait avec un pistolet et s'est tué accidentellement. Dans l'intimité, Hitler est dévasté par la mort de Gally. Ses amis craignent qu'ils n'abandonnent la politique. Certains redoutent même qu'ils se suicident. Il leur confesse que Gally est la seule femme qu'il a véritablement aimée. Hitler commande des statues et des photos d'elle et ordonne que sa chambre reste dans l'état où elle l'a laissée. Il a transformé la pièce où Gally était morte en un temple à sa mémoire. Il y passait des heures à regarder sa photo et penser à elle. Elle a été, si on peut dire, l'amour de sa vie et ça prouve peut-être la perversité d'Hitler car l'amour de sa vie était assez jeune pour être sa fille et s'avérait être sa nièce. Deux jours après les funérailles de Gally, c'est le cœur brisé qu'Hitler se rend sur sa tombe. Puis, au grand soulagement de ses proches, il sort enfin de sa torpeur. La stratégie de communication du parti semble fonctionner. Les Allemands accordent à Hitler le bénéfice du doute et il sort pratiquement indemne de ce qui aurait pu être un scandale. Pour éviter ce genre de problème à l'avenir, Hitler assure que jamais plus il ne développera une telle relation avec une femme. La mort de Gally lui a fait comprendre que s'il voulait s'imposer comme une sorte de messie, il ne devait pas être publiquement associé à une femme. Il sentait que s'il avait une femme dans sa vie, les Allemandes, au sens large, ne le trouveraient plus aussi attrayant. Conformément à cela, la liaison suivante d'Hitler ne sera connue que par son cercle d'intimes. Eva Braun était tenue à l'écart. Elle n'a jamais été photographiée aux côtés d'Hitler. Aux yeux du public, il était marié à l'Allemagne. Hitler prépare la phase suivante de sa conquête du pouvoir et il est plus déterminé que jamais. La propagande le remet sur le devant de la scène. Il vise cette fois la plus haute fonction du pays. Hitler se présente aux élections présidentielles. Il a deux principaux rivaux. Le leader communiste Ernst Tellmann et le président en place le plus illustre des hommes d'État et des héros militaires allemands, le maréchal Paul von Hindenburg. Plus les nazis avaient de succès, plus Hitler prenait de l'assurance. C'est ainsi qu'un Autrichien inconnu, un étranger aux yeux de beaucoup, s'est mesuré à Hindenburg, ce pilier, cette figure emblématique et charismatique qui dominait la vie allemande depuis la Première Guerre mondiale. Hitler a hésité un moment avant de se présenter face à un homme si populaire puis il a décidé de le faire. Le parti nazi se lance dans une nouvelle campagne pour endoctriner les masses. Les nazis utilisent une stratégie novatrice pour atteindre la quasi-totalité de la population allemande. Goebbels avait imaginé une campagne appelée Hitler au-dessus de l'Allemagne. C'était donc par avion qu'il se déplaçait pour aller dans un maximum de villes. Ses troupes étaient au sol, attendant de voir le Führer descendre du ciel, un peu comme un ange vengeur qui descendait des nuages. Et ça a eu un impact énorme. Travaillant jour et nuit avec Frénésie, Hitler fait, durant cette campagne, 20 discours majeurs en moins d'une semaine. C'était épuisant. Il s'effondrait après son discours et dormait jusqu'à l'étape suivante. Ça demandait un effort physique fabuleux. S'il n'a jamais été un homme du peuple, ça a été à ce moment-là. Quand le jour des élections arrive, il en récolte les fruits. Hindenburg a 50% des suffrages. Le candidat communiste 10%. Hitler, lui, atteint presque 37%. Il est arrivé second, non loin du très respecté Hindenburg. Hitler a perdu les élections présidentielles de 1932. Mais c'était une victoire quand même, car il est devenu sans conteste le dirigeant civil le plus apprécié d'Allemagne. avec près de 13 millions et demi de sympathisants. Il a gagné 7 millions de voix en deux ans. 7 millions d'Allemands de plus se sont ralliés à lui de leur propre gré. Pour en séduire d'autres, il invente même une nouvelle technique. Il réalise une série de cartes postales et de livres artistiques avec l'aide du photographe Heinrich Hoffmann. Le but est de le montrer sous un jour ordinaire. Hoffmann ne se limitait pas aux photos formelles d'Hitler sur un podium, discoursant devant une foule endoctrinée. Il faisait plus fréquemment des photos le montrant plutôt comme un homme lambda. Hitler dans la forêt en costume folklorique bavarois. Faisant un pique-nique. Jouant avec un chien. portant un imperméable, une simple chemise et un chapeau mou occupés à ne rien faire. C'était savamment calculé. Hitler voulait être perçu comme quelqu'un qui fait des pauses, qui aime prendre le temps de penser, de réfléchir. Un homme du peuple en somme. Après les élections présidentielles, Hitler veut profiter de sa popularité croissante. Il en a l'occasion, car la coalition gouvernementale est définitivement instable, ce qui déclenche une vague de scrutin. En 1932, le peuple allemand passait d'une campagne électorale à l'autre. Le balai de scrutin, nationaux et locaux, prouvait qu'aucun parti n'arrivait à s'imposer au Reichstag, que la démocratie était dans l'impasse et n'apportait aucune stabilité. Aux élections de juillet et novembre 1932, le parti nazi obtient deux fois plus de voix qu'en 1930. Il devient le parti le plus représenté au Reichstag. C'est insuffisant pour prendre le pouvoir, mais suffisant pour paralyser le gouvernement. Hitler met la pression sur le président malade. Il exige d'être nommé chancelier, l'équivalent allemand du premier ministre. Mais Hindenburg ne lui fait pas confiance et s'y oppose. Il lui offre seulement d'être vice-chancelier. Hitler refuse. Il veut le pouvoir selon ses conditions. Il va donc s'attirer les faveurs des Allemands influents. Il disait aux industriels que la prospérité les attendait s'il le soutenait, qu'il n'était pas un danger, que s'ils s'unissaient, lui en tant que grand dirigeant politique et eux en tant que grands industriels, ils seraient un avenir grandiose ensemble. Il disait aux militaires en tant qu'anciens soldats, il les comprenait, que l'armée aurait un rôle essentiel dans l'Allemagne qu'il allait créer, qu'elle en serait la force et la défense. Et c'était gagné. Hitler réussit à séduire un public plus large. Les nazis ne touchent plus uniquement les classes ouvrières. Enseignants, ingénieurs, avocats, les cols blancs les rejoignent de peur qu'un gouvernement communiste ne les taxe pour nourrir les pauvres. Certains Allemands appelaient ça le Mittelstand, la classe intermédiaire, celle qui comptait, disait Hitler, les gens respectables, la vieille guerre. Ils étaient jeunes dans les faits mais restaient attachés aux valeurs allemandes et aux références culturelles allemandes. Hitler arrive également à influencer l'ancien chancelier Franz von Papen. Il a été limogé en novembre 1932 à la suite d'un vote de censure. sans être nazi il est favorable au parti et organise une réunion secrète entre les plus proches collaborateurs d'Hitler et le fils du président commandant de l'armée allemande Oscar von Hindenburg. Cette réunion a été capitale. C'est là qu'Oscar qui se demandait si Hitler gouvernerait sans devenir un dictateur a commencé à se laisser convaincre à se laisser séduire par Hitler. En échange d'une promotion au sein de l'armée et de 2000 hectares de terre Oscar accepte de pousser son père à confier la chancellerie à Hitler. Et de son côté von Papen assure au président et à son fils qu'il saura contrôler le nouveau chancelier. Le président cède en quelques jours. Hitler est nommé chancelier de l'Allemagne. Mais le gouvernement n'est pas majoritairement nazi. Alors Hitler organise une énième élection. Pour s'assurer la majorité il doit gagner la confiance des électeurs de gauche et battre les communistes. Les événements vont bientôt jouer en sa faveur. six jours avant les élections le siège du parlement allemand le Reichstag est incendié. Le coupable a été arrêté. C'était un jeune néerlandais qui s'appelait Marinus van der Lube. Van der Lube est un communiste. C'était l'illuminé classique le même genre que l'assassin de Kennedy et on ne savait pas s'il avait agi seul. Mais ce qui est sûr c'est qu'une fois que l'incendie était parti personne n'a essayé de l'éteindre parce que les nazis ont tout de suite compris qu'ils pouvaient exploiter cet événement contre les communistes. En réponse à l'incendie le président déclare l'état d'urgence dans tout le pays. Hitler saisit l'occasion. Il persuade Hindenburg de le laisser réprimer les communistes. En tant que chancelier Hitler peut diligenter la police nationale en plus de la SA et la SS. il a lâché la SA et la SS avec le soutien de la population qui croyait au complot communiste. Le symbole du constitutionnalisme allemand avait été attaqué par les communistes. communistes. La SA et la SS avaient les mains libres. Les chemises brunes pouvaient attaquer et kidnapper les opposants communistes, les traîner dans des cellules de torture et les soumettre à la violence, la terreur et l'extorsion. 4000 politiciens communistes et leurs sympathisants sont molestés, emprisonnés et assassinés. Cette force politique est brisée. Mais cela ne suffit pas à hisser Hitler au pouvoir. Aux élections de mars 1933, les nazis récoltent quasiment 44% des voix. La majorité parlementaire leur échappe de peu. Hitler décide alors de contourner le processus démocratique. Il invoque la loi sur les pleins pouvoirs. En période de crise, elle lui permet de suspendre temporairement la constitution. et de prendre le contrôle de l'Allemagne pendant 4 ans. Si elle était votée par la majorité, cette loi allait permettre à Hitler de s'approprier le pouvoir et de légiférer sans l'approbation du Parlement. Mais pour la faire adopter, il lui faut la majorité des deux tiers au Parlement. Hitler caresse donc le très catholique parti du centre dans le sens du poil. Il lui donne l'assurance qu'il continuera à exister. Que l'Église gardera ses droits fondamentaux ainsi que son rôle dans la culture et l'éducation allemande. Hitler défend l'idée de loi sur les pleins pouvoirs devant le Parlement. Il garantit le plein emploi et s'engage à promouvoir la paix avec la France, l'Angleterre et la Russie. Une fois que le président Hindenburg, malade et diminué, donne son feu vert, les parlementaires sont invités et a voté. Le travail de fourmi d'Hitler est enfin payant. Avec 441 voix contre 94, il obtient la majorité des deux tiers et promulgue la loi sur les pleins pouvoirs. Ironiquement, c'est le processus démocratique qui a donné à Hitler le pouvoir de passer outre l'approbation parlementaire. Hitler avait maintenant des pouvoirs dictatoriaux, ce qu'aucun dirigeant allemand n'avait eu depuis bien longtemps. Il obtient enfin l'autorité suprême à laquelle il aspirait tant. Maintenant, il s'agit de la conserver. Il commence par écarter les menaces potentielles à l'intérieur comme à l'extérieur du parti. La menace interne, c'est Ernst Röhm. Röhm est l'un des tout premiers membres du parti et un ami proche. C'est aussi le fondateur et le chef des chemises brunes de la SA, l'armée de voyous dont les tactiques d'intimidation ont été déterminantes dans l'ascension d'Hitler. Il y avait une véritable tentation du pouvoir au sein du parti nazi dans les rangs des chemises brunes. Ils se voyaient avec une certaine justesse comme les béliers qui avaient permis aux nazis d'ouvrir les portes du pouvoir. En 1934, avec 4 millions et demi d'hommes, la SA surpasse largement l'armée allemande. Les intimes d'Hitler craignent de plus en plus que Röhm ne s'en serve pour prendre le pouvoir. Röhm commençait à faire des discours appelant la SA à devenir l'armée irrégulière. Ça rendait l'armée allemande très inquiète. Il y avait des rumeurs persistantes selon lesquelles Röhm attendait son heure pour faire un coup d'État, destituer Hitler et gouverner à la tête de ses troupes extrêmement puissantes. Ce n'est pas le seul crime de Röhm. L'Allemagne est toujours un pays éminemment conservateur. et Röhm est homosexuel. En secret, Hermann Göring, devenu ministre prussien de l'intérieur et Heinrich Himmler, chef de la SS, demande à l'adjoint d'Himmler, Reinhardt Heydrich, de monter un dossier contre Röhm. Fin juin 1934, miracle, on brandissait la preuve que Röhm était un traître, qu'il avait reçu plusieurs millions de marques de la part du gouvernement français en échange du renversement d'Hitler. Une preuve montée de toutes pièces. S'appuyant sur les informations de Göring, Himmler et Heydrich, Hitler lui tente un piège mortel. Il convie tous les dirigeants de la SA à une réunion dans la ville thermale de Bad Wies au sud de l'Allemagne. Au petit matin, Hitler, quelques hommes de son entourage et deux policiers font irruption dans un hôtel bordant le lac. À 6h30 du matin, Hitler lance l'assaut brandissant un pistolet. La scène aurait de quoi stupéfier les Allemands, eux qui croient voter pour un homme politique respectable. Leur chancelier ne résiste pas à l'envie de prendre les choses en main. En signe de colère contre la soi-disant traîtrise de Röhm, Hitler mène personnellement son arrestation. Sans même attendre l'arrivée des renforts de la SS. Il s'est dirigé vers la chambre de Röhm. Il a ouvert la porte et a dit « Debout, Ernst, je t'arrête pour autre trahison. » À moitié endormi, Röhm n'a pas compris ce qui lui arrivait. Dans la chambre d'à côté, un autre officier de la SA partageait son lit avec un de ses hommes. Ce qui, bien entendu, a été jugé comme le signe évident de l'avilissement et de la dégradation de toute la SA. Durant les 24 heures suivantes, 200 officiers supérieurs de la SA sont arrêtés. Beaucoup sont tués. D'autres, dont Röhm, sont envoyés à Munich dans la prison de Stadelheim. Mais Hitler ne s'arrête pas à la menace venant de l'intérieur. Goebbels et lui établissent une liste d'adversaires politiques et de vieux ennemis considérés aussi comme des traîtres. Ils vont lancer la purge suivante, dite « Opération Colibri ». Un appel téléphonique codé que Goebbels passe à Göring déclenche ce qui sera l'un des événements les plus sinistres de l'histoire des nazis. Le lendemain, Hitler organise une Garden Party à la chancellerie à Berlin pour les membres de son cabinet et leur famille. Tandis qu'il prenait le thé, le déroulement de la nuit des longs couteaux avait tous les attributs des règlements de comptes de la mafia des gangsters. C'était un massacre, une véritable boucherie. Ils fusillaient, assassinaient, décapitaient. Il tue Gustave Foncar, l'un des trois hommes qui avaient fait échouer le putsch de la brasserie en 1923. Ils sont allés le chercher chez lui, l'ont emmené dans la forêt à Dachau, là où il y a eu un camp de concentration et l'ont tué à coups de hache. L'ancien chancelier, le général Von Schleicher a été fusillé chez lui alors qu'il ouvrait la porte et sa femme qui tentait de s'interposer a été tuée par la rafale. Un critique musical a été confondu avec son homonyme de l'ASA et a été abattu à Munich. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Cet après-midi-là, Hitler donne l'ordre de tuer Ernst Röhm. Il est exécuté dans sa cellule par l'ASS. Au cours de la Garden Party, on l'a informé discrètement que tout était réglé et il est resté stoïque. Avec la nuit des longs couteaux, Hitler a réglé ses comptes avec la droite et la gauche et le monde entier a compris que l'Allemagne était désormais entre des mains criminelles. C'est Hitler lui-même qui fait état de la nuit des longs couteaux dans un discours au gouvernement le 13 juillet 1934. Officiellement, 77 personnes sont mortes. En réalité, 400. Et Hitler justifie ce qu'il a fait. J'étais responsable du destin du peuple allemand. C'est pourquoi je suis devenu le juge suprême du peuple allemand. C'est moi qui ai donné l'ordre de tuer les coupables de cette trahison. Les actions et les paroles d'Hitler rappellent avec insistance qu'il est maintenant juge et parti avec le droit de vie ou de mort sur quiconque. La nuit des longs couteaux a été un avertissement adressé non seulement à l'Allemagne mais à toute la planète. S'opposer à la moindre lubie nazie se faisait au péril de sa vie. Si les nazis étaient prêts à éliminer ceux qui avaient été leurs amis les plus chers, ils pouvaient éliminer tout le monde. Quinze jours plus tard, le président Hindenburg meurt à l'âge de 87 ans. Hitler annule la fonction de président et se déclare le chef suprême de l'Allemagne, le Führer du Troisième Reich. Le Führer du Troisième Reich.